En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, vous connaissez bien cette messe, la messe du Sacré-Cœur de Jésus, si vous pratiquez cette dévotion des premiers vendredis du mois. Alors cette fête du Sacré-Cœur dont nous fêtons la solennité ce dimanche s'inscrit dans ces fêtes où la liturgie honore non plus un mystère de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ comme Noël, l'Épiphanie, la circoncision, la présentation, le baptême de notre Seigneur, sa transfiguration, sa passion, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension. Non plus donc un mystère de la vie de notre Seigneur, mais directement une partie de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre fête de l'humanité de notre Seigneur, c'est la fête du très précieux sang. Quelques rappels historiques sur cette fête du Sacré-Cœur. C'est le 27 décembre 1673 que notre Seigneur apparaît à une religieuse de la visitation Sainte Marguerite Marie à la coque. Et notre Seigneur lui révèle qu'elle est celle qui recevra les révélations de son cœur. Dans l'extase, notre Seigneur prend le cœur de Sainte Marguerite Marie et le lui rend enflammé par le sien. Le cœur de Jésus lui révèle que le cœur de chair de son humanité est le symbole de l'amour du Christ. « Ignorer des hommes ingrats, surtout vis-à-vis du Saint-Sacrement. » Et il demande un amour d'expiation. En 1674, notre Seigneur demande à la Sainte la communion de tous les premiers vendredis du mois, ainsi que l'heure sainte. En 1675, le vendredi dans l'octave de la fête du très Saint-Sacrement, notre Seigneur apparaît avec son cœur, demandant une fête particulière en ce jour tous les ans, avec la communion réparatrice. Puis c'est la grande promesse, promise à la communion des neuf premiers vendredis du mois, avec aussi celle des foyers qui auront son image. En 1794, Pie VI condamne les gens de Séniste qui rejettent ce culte. En 1899, Léon XIII consacre le genre humain au Sacré-Cœur. En 1929, Pie XI approuve un nouvel office avec le propre de la messe, de cette messe du Sacré-Cœur. Alors, peut-on adorer un cœur ? Est-ce que le culte de ce cœur physique, matériel et organique est-il pas trop matériel ? Ces gens Sénistes, je vous disais, ont été condamnés, mais ils affirmaient que ce culte favorisait la superstition. Et bien, de fait, l'humanité de Jésus, avec toutes ses parties, est unie substantiellement au Verbe. Et c'est à ce titre que tous les membres de notre Seigneur sont adorables. Le corps du Christ, séparé de l'âme après la mort, remis dans les bras de sa mère au pied de la croix, demeurait digne d'adoration parce qu'il demeurait uni à la divinité. Le cœur, lui aussi, considéré comme organe physiologique, est adorable parce qu'unit au Verbe avec toute l'humanité de notre Seigneur. Le culte s'adresse toujours à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et en adorant le cœur du Christ, c'est à la personne même de Jésus que doivent aller nos hommages. Alors, vous voyez, le culte du cœur de Jésus n'est pas purement et simplement le culte de l'organe matériel, même muni au Verbe. Il est le culte de cet organe en tant que symbole d'un mystère, des vertus de notre Seigneur. Or, le cœur, dans le langage courant, c'est l'ensemble de tout, c'est le symbole de la vie affective. Le cœur inspire les actions généreuses, héroïques, et dans tous les temps, dans tous les peuples, et bien le cœur est le symbole de l'ardeur généreuse, de l'amour. Alors, le culte du Sacré-Cœur, tel qu'il a été compris par Sainte Marguerite Marie, tel que l'a approuvé l'Église, comporte sans aucun doute un culte rendu au cœur de chair, uni hypostatiquement au Verbe, mais non pas le cœur en lui-même et pour lui-même, mais en tant qu'il est le symbole, l'emblème de l'amour de Jésus-Christ, l'amour que Jésus-Christ nous porte, de ce que notre Seigneur a fait et souffert pour nous, par amour de nous. Et donc, l'image du cœur sacré de Jésus, c'est un signe véritable de cette infinie charité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ce cœur qu'ont jaillie toutes les manifestations de son amour pour nous, son incarnation, sa rédemption, le calvaire, l'eucharistie, la Sainte Église. C'est ce cœur qui a pitié des pécheurs. C'est ce cœur qui soutient et réjouit les justes qui nous préparent une place au ciel et toutes les joies éternelles. Le cœur sacré de Jésus, c'est Jésus lui-même. C'est le cœur aimant que nous honorons. Ce n'est ni l'amour en lui-même, ni le cœur en lui-même, c'est l'amour de Jésus sous la figure de son cœur de chair, comme le dit Sainte Marguerite Marie. L'amour de Jésus sous la figure de son cœur de chair. Vous voyez, il y a deux éléments dans le culte du Sacré-Cœur. Un élément sensible, le cœur de chair, et un élément spirituel, ce que rappelle, ce que représente ce cœur de chair. Et ces deux éléments ne font qu'un, comme l'âme et le corps ne font qu'un homme, élément subordonné, l'un est principal, l'amour du Verbe incarné, l'autre est secondaire, le cœur de chair. C'est une très belle dévotion, bien chère fidèle, et bien éloignée de la froideur protestante, mais aussi, si on la comprend comme il le faut, d'un sentimentalisme édulcoré. Et il s'agit d'une dévotion, d'un culte, d'un cœur adorable, ramené à l'amour qui le fait battre. Nous souvenir de l'amour que Dieu a pour nous. Et nous, nous avons cru à la charité de notre Seigneur, à la charité de Dieu pour nous. Et donc, cette dévotion donne le moyen d'honorer ce qu'il y a de plus grand, de plus élevé, de plus efficace dans notre Seigneur, dans le Verbe incarné. L'amour qu'il porte au monde et dont son cœur est la fournaise. Et vous savez, bien chère fidèle, il y a deux volontés dans le Christ, sa volonté humaine, sa volonté divine. Eh bien, en notre Seigneur, il y a aussi deux amours. L'un répondant à sa nature divine et qui s'identifie avec lui. Et l'autre répondant à sa nature humaine, enrichi des trésors de la grâce et de la charité. Eh bien, le Sacré-Cœur est le symbole de la charité créée du Christ. Et donc, son culte se portera de façon préférentielle, surtout sur sa présence substantielle dans le sacrement de la charité, l'eucharistie, ou encore comme les dispositions intérieures du Christ dans sa passion, où il nous a aimés en tant qu'hommes, au point de mourir pour nous sur une croix. Le Christ, par son amour incréé, en tant que Verbe, avec le Père et l'Esprit-Saint, nous a aimés de toute éternité et décida de toute éternité de s'incarner pour notre salut. Et le culte du Sacré-Cœur a bien le droit, en honorant le cœur de Jésus et son amour humain, de monter jusqu'à l'amour divin qui fait la perfection unique de cet amour créé, qui en est la source. Et donc, non seulement la charité créée, mais aussi la charité incréée est symbolisée par le cœur physique et donc objet du culte du Sacré-Cœur. Mais l'amour incréé, pour faire partie de cette dévotion, doit être envisagé dans ses rapports avec l'humanité du Christ. Il faut le considérer soit dans la personne du Verbe incarné, soit dans son rapport avec l'incarnation, soit dans son rapport avec la rédemption. C'est qu'il n'y a pas de culte du Sacré-Cœur là où le cœur de chair n'aurait aucun rôle à jouer. Alors, la dévotion au Sacré-Cœur, ce n'est pas simplement s'attendrir sur l'image d'un cœur de chair. C'est une dévotion au cœur qui est le signe de la vie trinitaire, qui est une vie de charité. Parce que c'est par sa divine charité que Dieu crée, que Dieu sauve, que Dieu sanctifie, que Dieu glorifie. Et donc, c'est le cardinal Pi qui le dit, tout le mystère chrétien se résume dans le Sacré-Cœur parce qu'il se résume dans la charité. Le cardinal Pi disait « Le christianisme ne saurait être identifié aussi absolument avec aucune autre dévotion comme avec celle du Sacré-Cœur. » Le culte du cœur de Jésus, c'est la quintessence même du christianisme. C'est l'abrégé et le sommaire substantiel de toute la religion. Voilà une belle éloge de cette dévotion au Sacré-Cœur. Et cette fête du Sacré-Cœur, cette fête de l'amour que Dieu nous porte et que le monde oublie, le monde oublie l'amour que Dieu nous porte, du véritable amour que Dieu nous porte. Eh bien, cette fête nous pousse à aimer en retour. Voici ce cœur qui attend aimer les hommes, nous dit l'Église. Et si nous sommes les dévots du Sacré-Cœur, eh bien, cette dévotion nous amènera immanquablement à aimer de retour notre Seigneur. Qui n'aimerait celui qui l'aime ? Quel racheté ne s'attacherait pas à son Rédempteur ? Et puis, un mot, bien cher fidèle, sur une promesse qui précise les désirs de notre Seigneur. « Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. » Et c'est pourquoi, eh bien, peut-être parmi vous, parmi vos familles, bien des familles, instruites des désirs, des promesses miséricordieuses de notre Seigneur, telles que de ne pas mourir dans la disgrâce sans recevoir les sacrements, eh bien, avez voulu honorer, remercier, invoquer notre Seigneur Jésus-Christ sous l'image de son cœur, mise à la place d'honneur dans vos maisons. C'est l'intronisation, telle qu'on l'appelle, du Sacré-Cœur dans les familles. Introniser, c'est mettre sur un trône, c'est mettre à la place d'honneur, c'est répondre au désir de notre Seigneur de régner sur nos familles. Et oui, notre Seigneur, il est le roi, roi de la création. Il l'est comme Dieu. Il est roi encore par droit de conquête de nos âmes. C'est pourquoi tout lui appartient et lui est soumis, nous-mêmes, nos âmes, nos vies, toutes les nations. Et c'est pour cela que nous devons au Christ-Roi des hommages publics, comme vous l'avez fait récemment à la fête du Très-Saint-Sacrement par cette procession. Tandis que certains vomissent des blasphèmes, nient ou renie notre Seigneur, nous, chrétiens, sans peur, fièrement, célébrons, proclamons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes nos vies, dans nos paroles, dans nos chants, il passe en triomphateur dans nos villes et dans nos églises, il doit être proclamé le roi et sur son trône, il doit recevoir les adorations de ses sujets reconnaissants et soumis. C'est nous opposer à ceux qui disent nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous, nous disons nous voulons qu'il règne sur nous. Eh bien, il y a un sanctuaire tout particulier dans lequel notre Seigneur veut régner en roi et il a manifesté cette volonté. Ce sanctuaire, c'est la famille, ce sont nos familles et introniser l'image de son cœur au foyer, c'est le proclamer le roi et le maître de ce foyer. C'est lui dire qu'on se met sous sa dépendance, sous sa loi, sous son bon plaisir. C'est reconnaître son droit souverain sur toute la famille, sur tous les membres de la famille. C'est rendre un hommage de réparation aussi pour tous ces droits de la souveraineté de notre Seigneur qui sont méconnus et blasphémés partout. Introniser le cœur sacré de Jésus dans vos familles, c'est lui dire que désormais il présidera en roi et en maître à la vie de votre famille. C'est faire de votre foyer une maison sacrée, c'est y établir en permanence une sorte de présence de Dieu et vous aurez une belle image, une belle statue du Sacré-Cœur de Jésus que vous honorerez, c'est là où vous ferez vos prières en famille, c'est là où vous aurez des cierges, des fleurs. à la place où se tiennent les discussions familiales et alors eh bien vous recevrez toutes ces bénédictions promises par notre Seigneur. C'est ce qu'il a dit à la bienheureuse à Sainte Marguerite Marie. Comme son cœur est la source de toute bénédiction, il se plairait à répandre avec abondance ses bénédictions dans tous les lieux où serait exposée l'image de cet aimable cœur pour y être aimé et honoré et que par ce moyen il réunirait les familles divisées, il protégerait celles qui seraient en quelque nécessité. Et bien d'autres promesses encore que vous connaissez, se mettre sous l'autorité de notre Seigneur par cette consécration au Sacré-Cœur, et bien c'est établir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos familles. Et alors, si les familles sont consacrées au Sacré-Cœur de Jésus, et bien nécessairement la société en sera grandie, sanctifiée. Et c'est de cette manière qu'un pays peut redevenir chrétien. Alors, la prophétie faite à la bienheureuse Marguerite Marie se réalisera. Il règnera malgré tous ses ennemis et leurs oppositions. Il règnera malgré Satan, malgré ses suppôts. Ainsi soit-il. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage MFP.